Dans la série de la gestion du temps, je vais aborder aujourd'hui 5 parties, du moins 5 techniques que vous devez aussi utiliser, sur lesquelles vous devez vous concentrer pour améliorer la gestion de votre temps, de votre planning, de l'organisation de votre travail. Alors des techniques, il y en a tout un tas, des bonnes habitudes à prendre, il y en a tout un tas. Là, je vous en présente 5 sur lesquelles vous devez vous concentrer, ce que vous devez prendre comme bonne habitude, parce que c'est important de bien gérer son temps. Comme je l'ai déjà dit, le temps est une ressource précieuse, vous ne savez pas combien de temps vous avez, vous ne savez pas si vous allez vivre longtemps ou pas, vous ne savez pas ce que vous ferez demain, vous ne savez pas ce qui va se passer la semaine prochaine, ce qui va se passer dans un mois. Donc chaque minute qui passe, chaque heure qui passe, chaque jour qui passe, doit être optimisé au maximum pour que dans votre planning d'entrepreneur, vous puissiez être au maximum de votre efficacité et de votre productivité. Concernant la première technique, il faut absolument que vous ayez en tête une concentration maximum sur vos objectifs. Si vous analysez votre semaine dans le détail, tout ce que vous pouvez faire, vous vous apercevez qu'il y a tout un tas d'activités, tout un tas d'actions que vous faites qui ne vous servent strictement à rien. Et je dirais même que ça vous desserre dans la mesure où ça vous fait perdre du temps, qu'au final vous n'avez plus le temps de faire des choses qui concernent votre entreprise, votre activité, vos objectifs. Donc faites vraiment le tri sur vos activités au quotidien, ne perdez pas de temps à faire des choses inutiles, arrêtez de rendre service à tout le monde alors que vous avez vous aussi vos propres priorités, vos propres besoins, vos propres problèmes, vos propres actions à effectuer. Et elles sont prioritaires pour vous, votre bien-être et vos objectifs sont bien plus prioritaires que de rendre service à toutes les personnes qu'il y a autour de vous. Donc veillez à rester focus au maximum sur ce que vous savez faire, sur vos objectifs, sur votre stratégie et ne perdez pas de temps avec des choses inutiles. La gestion du temps, elle passe aussi par savoir faire les choses comme vous pouvez le faire bien évidemment, du mieux que vous pouvez le faire, mais faire rapidement les choses. Ne pas attendre, ne pas procrastiner bien évidemment, mais toutes les petites tâches que vous pouvez avoir au quotidien, si elles durent moins de 5, moins de 10 minutes maximum, faites-les immédiatement. Ces actions-là, si vous les remettez au lendemain, vous allez avoir une liste qui va se rallonger, vous allez vite vous sentir dépassé, voire démotivé, voire même vous allez louper le coche sur une stratégie ou une opportunité parce que vous avez laissé traîner les choses. Faites-les immédiatement ces petites actions-là. Certes, certaines ne sont pas très sympathiques, pas très agréables, très contraignantes, voire carrément pénibles, mais une fois que c'est fait, votre cerveau en est débarrassé. Donc ça, c'est une bonne chose pour votre cerveau et au niveau de la gestion de votre temps, bien évidemment, ce que vous faites aujourd'hui qui va vous prendre 5 ou 10 minutes et qui est contrariant, si vous ne le faites pas aujourd'hui, il se peut que ce soit quelque chose qui empire, il se peut que cela crée une situation qui soit beaucoup plus importante, beaucoup plus néfaste pour vous, que cela devienne un vrai problème. Et au lieu de vous prendre 10 minutes, comme ça aurait dû être fait au départ, ça peut peut-être vous prendre des jours, voire des semaines si ce n'est pas des mois, parce que vous avez peut-être laissé empirer une situation alors que vous auriez pu clôturer tout ça en 10 minutes en effectuant la tâche immédiatement. Ça aussi, ça vous fait gagner un temps fou dans la journée et dans les problèmes que vous avez. Ensuite, il y a quelque chose d'assez sécurisant, c'est ce qu'on appelle les routines, les automatismes que vous allez mettre en place dans votre planning. Essayez de mettre en place des routines dans votre journée. Alors en général, on vous explique que les routines, elles sont à mettre en place tôt le matin. Après, c'est une question de personnalité, on n'est pas tous les mêmes, on n'a pas tous le même mode de fonctionnement. Alors, ça peut être le matin effectivement, et vous allez mettre par exemple de la lecture, vous allez mettre un peu de sport, vous allez tenir votre journal de bord, etc. Mettez ça en place dans votre journée de façon 1 à effectuer cette routine quotidiennement pour pouvoir prendre de bonnes habitudes et ne pas y déroger. 2. Le fait de mettre en place des routines, pour certaines personnes, ça permet de délimiter, de mettre des barrières et donc de s'obliger à faire les choses et de ne pas y déroger non plus. 3. Ça vous permet aussi de vous rassurer dans votre mode de fonctionnement parce que vous commencez par quelque chose qui vous ouvre l'esprit, qui détend votre corps, qui met en route votre cerveau, votre créativité, votre productivité. Et de commencer par cet échauffement, entre guillemets, permet aussi de se dire qu'on démarre une journée sur de bonnes bases, qu'elle va bien se passer, et que comme on la démarre correctement et de la même manière tous les jours, c'est sécurisant de suivre un chemin qu'on trace une obligation, ou des obligations du moins, ou des contraintes, ou des habitudes, parce que je préfère le mot habitudes. Et dans ce cas-là, ça vous prépare aussi à passer une journée beaucoup plus efficace et beaucoup plus productive que si vous mettiez en place des routines très aléatoirement dans votre journée. Au-delà du fait, bien évidemment, qu'en quatrième point, ça structure aussi votre planning, il est bon de comprendre que si vous mettez en place une stratégie, du moins des stratégies pour votre entreprise, votre activité, que vous les cadrez dans votre planning, et qu'il y a des actions comme ça qui sont routinières, récurrentes, etc., ça permet aussi de suivre un mouvement, vous devenez un suiveur, et c'est reposant pour l'esprit, et ça c'est important. En quatrième point, vous devez aussi comprendre que votre productivité, elle concerne l'énergie et la concentration, pas le temps. Donc pour avoir une meilleure gestion de votre temps, il faut être capable aussi de savoir que pour telle tâche, il vous faut une heure, que dans cette heure-là, vous devez avoir tel type de processus, et ce processus est établi d'une telle manière, avec de tels outils, que vous êtes capable de faire cette tâche-là en une heure, et pas en deux heures comme vous le faisiez avant, parce que vous avez amélioré le processus, vous vous êtes concentré sur la productivité, vous avez mis votre énergie et votre concentration sur ces actions-là, qui fait que pendant cette heure-là, vous êtes au top de votre productivité. Et il vaut mieux des fois y passer deux heures et faire les choses bien, plutôt que de passer une heure et de bâcler, parce qu'on prend en considération le temps. Certes, la gestion du temps, dans ce cas-là, on pourrait dire que c'est un paradoxe, puisque si je vous dis de préférer deux heures pour faire une action au lieu d'une heure, on est sur une approche à l'opposé d'une bonne gestion du temps, et pourtant, si vous faites les choses bien, la productivité sera que meilleure. Si vous produisez de meilleures choses, forcément, vous en aurez les retours à un moment donné. Donc il faut aussi être capable d'utiliser son temps à bon escient, certes, mais en quantité suffisante pour pouvoir avoir une certaine productivité, une efficacité, une qualité, parce que c'est important, si vous faites des choses bâclées, vous aurez aussi le résultat d'un travail bâclé. Et enfin, le dernier point dans la gestion de votre temps. Je vous ai déjà dit que dans votre vie, vous avez besoin d'un équilibre. Un équilibre avec votre moitié, votre partenaire de vie, avec vos enfants, avec les membres de votre famille, avec vos amis, avec vos loisirs, avec vos moments de détente, vos moments de repos, les repas, etc. Tout ça doit former une espèce d'équilibre pour que vous soyez bien dans votre tête et aussi bien dans votre business. Ça, c'est important. Votre activité d'entrepreneur, elle est lourde, elle est variée, elle est aussi source de stress, d'inquiétude, de questionnement, etc. Donc il faut que dans les autres parties de votre vie, vous soyez en équilibre. Du coup, dans la gestion de votre temps sur une semaine ou un mois, par exemple, il va vous falloir ménager des moments de concentration, des jours de repos, des jours sur lesquels vous vous dites « La matinée, je m'occupe de la partie administrative. L'après-midi, je m'occupe de la gestion des prestataires. » Essayez aussi de découper votre planning de façon à ce que lorsque vous vous lancez dans une partie, vous soyez concentré là-dessus, que vous preniez l'élan et que vous fassiez tout ce que vous avez à faire sur la partie de la semaine que vous vous êtes délimité pour pouvoir faire cette partie-là de votre travail. Là où c'est important, c'est que passer d'une tâche à l'autre comme ça constamment, ça vous fatigue énormément le cerveau. Donc, si vous partez du principe que, par exemple, le lundi matin, c'est l'administratif, vous ne faites que ça. Vous coupez votre téléphone, vous ne prenez pas de rendez-vous, vous ne faites rien d'autre que votre administratif. Et ensuite, l'après-midi, vous passez à autre chose. Mais restez au maximum dans le domaine dans lequel vous vous êtes lancé au départ de la journée, au départ de la matinée ou au début de l'après-midi, et faites tout ce que vous avez à faire une bonne fois pour toutes. Ne vous éparpillez pas, concentrez les thèmes que vous abordez de façon à être sur un élan, rester dans la même thématique, ne pas fatiguer votre cerveau en passant d'un domaine d'une thématique à une autre. Et vous verrez que vous allez avoir des semaines qui sont beaucoup plus productives. Elles auront beaucoup plus de valeur parce que vous aurez battu énormément de travail en étant moins fatigué et en étant plus productif. J'espère que ces cinq techniques vont vous permettre d'améliorer votre gestion du temps. Et en attendant, je vous retrouve de l'autre côté. Et... ...